Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, de constater qu'il y a donc des survivants à la soirée du mercredi de ce congrès de l'USH. Je sais que c'est toujours une soirée compliquée, dernière journée de ce congrès, une journée assez dense. On aura le plaisir d'avoir Emmanuel Vargon qui viendra clôturer nos travaux en fin d'après-midi. Quel avenir pour le pacte républicain dans le quartier ? C'est la question que nous allons nous poser ce matin. Vous continuez vous-même à poser vos questions, à inter-réagir toujours sur ce même numéro de téléphone. Je vous le redonne, mais vous devez l'avoir enregistré sur vos téléphones normalement au 06 44 64 65 04. Alors, ce que je vais dire peut paraître banal, mais c'est vrai que la crise sanitaire a remis très crûment en lumière les inégalités auxquelles sont confrontés les habitants des quartiers. Inégalité dans l'accès aux soins, inégalité scolaire, difficulté économique, difficulté d'accès aux services publics. Et ce n'est pas juste un effet de la campagne électorale, la campagne présidentielle qui commence, mais certains acteurs s'inquiètent de la montée de forces séparatistes dans ces quartiers qui compromettraient notre vivre ensemble, le fait de faire société. Que peuvent faire les HLM ? Que pouvez-vous faire, vous, bailleurs sociaux, face à ces questions ? Eh bien, c'est ce dont nous allons débattre avec les personnalités qui ont pris place à cette tribune et que je vais vous présenter en commençant évidemment par Nadia Hay. Vous êtes ministre déléguée chargée de la ville. Merci d'être avec nous pour ce débat et puis pour signer avec l'USH et les associations d'élus un avenant au cadre national d'utilisation de l'abattement TFPB, mais on en parlera tout à l'heure. Pascal Barbotin, bonjour à vous, vous êtes président du conseil d'administration Midi Habitat, directeur général de Patrimoine SA Languedocienne. Avec nous ici, Jacques Ferrand, le directeur général de Neolia. Anne-Sophie Graf, vous êtes président du directoire de CDC Habitat. Fabienne Keller, merci d'être là, députée européenne, vice-présidente du conseil national des villes. C'est à ce titre-là que vous allez intervenir. Bruno Pirriou, très heureux de vous accueillir à cette tribune, maire de Corbeil-Essonne. Et puis David Rousset, au bout, secrétaire général de l'AFOC, de l'association FO Consommateurs. Marie-Laure Vuitnez, vous êtes directrice générale Habitat Métropole de Saint-Etienne, président de la commission quartier sécurité emploi de l'USH. Et puis il y a une place vide, on attend Jean-Louis Borloo qui est quelque part dans le congrès. Il va arriver dès qu'il, voilà, d'une minute à l'autre, on lui fera un accueil, évidemment, en conséquence. Je voudrais commencer du coup avec vous, Bruno Pirriou. C'est quoi le constat que vous faites, vous ? Comment est-ce que les habitants des quartiers, et vous avez quelques quartiers difficiles, les Tarterelles et autres à Corbeil, comment est-ce qu'on a traversé la crise sanitaire, on continue à la traverser parce qu'elle n'est pas finie d'ailleurs ? Écoutez, d'abord, bonjour à vous toutes et tous. Dans les quartiers populaires, malgré les enrues que nous avons eues, trois rénovations urbaines, je crois que, voilà, on a tous souffert les uns et les autres ici, ici, de ne pas pouvoir sortir, d'être enfermé chez soi pendant plusieurs mois. Et dans les quartiers populaires, c'est encore plus dur parce que, ben voilà, on retrouve accentuées les difficultés d'avoir des logements trop petits, des chambres trop petites pour les enfants, d'être trop nombreux dans des appartements où on manque de quatre pièces, de cinq pièces, et donc, je crois que les habitants ont beaucoup souffert, il suffit de discuter avec les psychologues, les psychiatres, pour dire que ce confinement a été sournois et a fait beaucoup de dégâts. En même temps, je crois qu'on peut considérer que ça a été globalement calme et que les populations, je dirais, sont restées, ont respecté les règles, ce qui est assez remarquable, et aussi, j'ai constaté beaucoup de solidarité. Il y a eu des choses positives, quoi. Ah ben, il y a eu des choses positives. Alors, une chose qui n'est pas positive, c'est qu'on a découvert que les gens avaient faim et que, par exemple, si on prend le quartier des Tartereys à Corbeillessonne, c'est 6 000 habitants, c'est plus de la moitié des habitants de ce quartier qui vivent dans la pauvreté, ce sont les critères officiels, 900 demandeurs d'emploi sur 6 000 habitants. Donc, quand il n'y a plus la cantine le midi, je crois qu'on était nombreux à redécouvrir ça, eh bien, on a des familles, bonjour, monsieur Borloo, des familles qui... Donc, arrivée extrêmement discrète de Jean-Louis Borloo, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît, chaleureusement. On a redécouvert, donc, que les gens avaient faim et aussi une capacité de solidarité extraordinaire, puisque nous avons contribué les uns et les autres à distribuer des milliers de colis alimentaires. Mais voilà, en 2021, les rénovations urbaines, si elles ne prennent pas en compte la question du niveau de vie des habitants, de la pauvreté, de toutes ces questions-là, eh bien, on a des habitants aujourd'hui qui disent qu'après 20 ans de rénovation urbaine, on ne vit pas forcément mieux dans les quartiers qu'avant. Voilà le constat que je peux faire. Juste une autre idée, c'est que ça me marque, moi, je ne suis plus tout à fait jeune, mais jeune maire, je suis maire depuis un an, je suis désolé, j'ai mis 25 ans à venir à bout d'un système clientéliste avec Serge Dassault à Corbeil-Esson, mais jeune maire, c'est mon premier congrès du logement social. Mais soyez le bienvenu. Voilà, merci. Et je crois qu'on a un vrai sujet, la vraie crise dans les quartiers, c'est une crise de toute la société qui est une crise démocratique. Et je constatais que, voilà, je crois que la première demande des habitants des quartiers, c'est qu'on arrête de parler en leur place. Moi-même, j'ai une légitimité de maire, mes maires élus qu'avec 16% des inscrits, je ne suis pas sous le seuil de pauvreté, j'habite à Corbeil-Esson, dans le centre-ville, et je crois que la grande question qui nous est posée, y compris pour les congrès d'aujourd'hui et à venir, c'est comment on fait pour que les locataires puissent avoir leur mot à dire sur toutes les politiques publiques, et je crois que c'est une question fondamentale. Quand on demande ce qu'ils veulent, ils disent, je veux compter, je veux participer à la vie publique de mon quartier. On est très conscients ici, ce congrès de l'USH, et c'est pour ça qu'on accueille des représentants des locataires, et David Rousset, vous êtes ici, et je vous salue. Fabienne Keller, quel constat vous faites, finalement, de la vie des habitants de ces quartiers depuis 18 mois ? Alors la crise a, au fond, frappé les quartiers, comme tous les autres au secteur des villes, mais de manière plus marquée, c'est ça qui le caractérise. On l'a vécu sur le logement, évidemment, l'exiguïté des logements a été très mal vécue, surtout quand il faut rester tous à la maison pour suivre les cours ou télétravailler. Les personnes des quartiers ont été très sollicitées. Elles font massivement partie des invisibles. Les livreurs, les caissières de supermarché, les aides-soignantes dans les hôpitaux, on a découvert que très souvent, ils et elles habitent dans les quartiers fragiles, créant d'ailleurs des tensions. Comment je fais pour surveiller mes enfants alors qu'en fait, il faut que j'aille au travail, que l'aide maternelle, etc., n'est pas disponible comme d'habitude. Et puis, on a mesuré aussi cette question à laquelle au Conseil national des villes, que je représente ici, qui est une structure auprès de la ministre Nadia Hay, avec des représentants des quartiers, c'est un petit conseil qui émet des avis, et on a vécu en vraie grandeur le fait que l'accès aux soins, ce qu'on appelle le droit commun, est plus faible dans les quartiers fragiles, alors même que les personnes sont en moyenne plus vulnérables. Donc, c'est un paradoxe. Elles ont été plus touchées en termes de mortalité, de nombre de malades, d'où une très grande inquiétude par rapport à cette maladie. Mais il y a aussi eu, M. le maire le disait, d'incroyables solidarités qui se sont révélées, comme toujours, les gens fragiles sont plus solidaires, parce qu'ils savent ce que c'est la difficulté. Ça a été l'aide alimentaire, l'entraide de proximité. Et nous, on a produit en fait tout de suite un bulletin hebdo avec toutes les bonnes initiatives. Et c'était extraordinaire pour donner des idées à d'autres acteurs dans les quartiers fragiles, ce que vous, vous avez fait comme bailleurs sociaux, ce que vous avez rendu parfois possible en mettant à disposition ici une camionnette pour livrer des repas, là des locaux pour organiser un accueil, ici une petite subvention pour permettre une action d'entraide. Donc les quartiers ont été, comment dire, très solidaires, mais très touchés aussi par la crise. Et on en parlait avec plusieurs bailleurs sociaux. La question maintenant, c'est toutes ces personnes qui ont été frappées psychologiquement, qui sont en difficulté, qui sont isolées, et qu'il faut essayer d'aller rechercher. Et nous venons, alors je fais la pub du Conseil national des villes, donc je rappelle qu'il y a quatre collèges, dont notamment un collège d'habitants, les associations, les élus, les personnalités qualifiées, mais les habitants, nous souhaitons donner la parole aux habitants. Et donc on vient de rendre un avis sur le vieillissement dans les quartiers. Il y a un sujet de les garder, leur permettre d'avoir leur place, d'avoir aussi peut-être un rôle d'écoute et de mémoire, d'apaisement souvent vis-à-vis des jeunes très actifs. Nous avons aussi rendu un avis récemment sur la loi sur les valeurs de la République. Sous l'autorité de Patrick Brausek, c'était important de marquer des exigences républicaines, mais il est important aussi de protéger les valeurs de la République. On en parlera peut-être tout à l'heure, c'est toute la question du communautarisme, qui s'est quand même un peu renforcée dans le cadre de la crise, puisque là, l'entraide a été utilisée comme un levier de construction de réseaux. Vous parlez de la jeunesse, Fabienne Keller. Jean-Louis Borloo, vous en parlez également de la jeunesse. J'ai lu l'interview que vous avez donnée à Zadig, où vous dites qu'il faut véritablement mener un combat pour les jeunes de ces quartiers. Pour quelles raisons ? Tout d'abord, je suis très heureux d'être là. Eh bien, on est très heureux de vous accueillir. Non, mais parce que c'est un peu ma famille. Et je pense que le monde du logement et du logement social est à un moment absolument crucial. Vous êtes les héritiers d'une extraordinaire histoire, celle de 1943, la lénière de Roubaix, l'accord entre un patronat chrétien et un parti communiste, et une sujeté engagée, où l'idée du nid, l'idée du logement était absolument cruciale. Vous êtes les héritiers dignes de cette extraordinaire histoire depuis 60 ans ou 70 ans. Et vous avez fait des exploits. Et quand vous êtes sollicité, vous en faites trois fois plus. Mais attention, c'est une machine qui doit en permanence réinventer sa propre histoire. Vous pouvez être la plus grande machine de cohésion de notre pays et vous savez l'être. 2003, 2005, quelque chose comme ça, vous avez été capable, avec les mêmes moyens humains financiers, de quasi tripler, un peu plus doublé, production de logements, tout en lançant un programme qui était 12 fois celui d'Haussmann, parallèlement avec les mêmes équipes, la rénovation urbaine. Quelle est l'organisation qui est capable, en gros, de tripler sa capacité de manière isoconstante, enfin, avec les mêmes équipes ? Il n'y en a pas beaucoup. Vous avez fait tout ça. Et nous sommes à un moment où vous devez vous réinventer complètement. En gros, vous êtes la première organisation de décarbonation de notre pays. Vous savez le faire. C'est intelligent de le faire. C'est rentable de le faire. Et c'est vital pour notre pays. Et en même temps, on ne peut plus vous laisser tout seul, simplement constructeur et bailleur. Parce que, comme pour l'école, à certains endroits, tout a changé autour de vous. Et vous ne pouvez plus être seul et être simplement des gestionnaires ou des producteurs de logements. Et en même temps, j'observe dans l'extraordinaire travail qui a été fait pour ce congrès, ce document sur l'origine du besoin. Qui veut accéder aux OSEAL ? Je constate quoi ? Plus de monoparentales, plus d'attentes, 20% de plus de besoins. Et nous rentrons dans une période d'un débat démocratique républicain, nécessaire, sain. La démocratie, c'est ça. Des moments, on s'arrête et on regarde. Et ce que je constate, c'est qu'en même temps, vous n'êtes pas au cœur du système. En même temps, c'est quand même 2 milliards par an qui sont évaporés. En même temps, c'est... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes fées autour. Les ministres en charge, Nadia, Emmanuel, Julien et bien d'autres. Ce n'est pas ça, ce que je dis. Ce n'est pas un sujet de débat avec ce gouvernement. Je pense qu'il y a une puissante réinvention. Je pense que l'organisation en grande fédération nécessite un leadership global plus fort. Je pense qu'Action Logement doit être avec toutes les familles au combat. Pardon, vous avez failli vous faire piquer 100% de la recette il y a 6 mois. Sans un dîner d'une extrême violence, c'était fait. Sans dire, attention, c'est l'histoire de l'abbé Pierre qu'on met en cause, c'était fait. Mais il est normal qu'il y ait une réévaluation. Il est normal qu'il y ait une remise en cause. Le gouvernement a raison de poser ces questions-là. Mais on dit quoi ? On est sur la défensive. Les organismes, ils ont un rôle à jouer... Évidemment. ...dans le maintien de ce pacte républicain qui est au cœur de notre table ronde. Monsieur Lagarde, il n'y a que le pacte républicain, c'est deux choses. C'est l'école et c'est les organismes sociaux. Voilà. Les hussards de la République, dans un mouvement qui va très, très vite, qui se modifie culturellement et culturellement, qui est présent ? Le préau de l'école et l'organisme HLM. C'est ça, la base fondamentale de notre société. Donc, oui. Or, l'ensemble des organismes, c'est 150 milliards. Je parle d'actifs globaux. C'est rien. On est dans un monde des influenceurs ou influenceuses. Mais enfin, quand on abrite 5 millions de familles, on est légitimement en République une influenceuse ou un influenceur. Donc, oui, c'est absolument vital. Je pense... Vous avez une présidente extraordinaire qui est Emmanuel. Vous avez des ministres qui sont là, un Premier ministre qui est venu. Et les bailleurs sociaux, à votre avis, ils jouent leur rôle ou pas ? Eh bien, pas comme force de propositions exigeantes au niveau de leur capacité à elles et eux. C'est ça, ce que je viens de dire. Alors... Je vous reconclue, juste... Et puis après, je ne vous remette plus personne. Mais vous ne nous embêtez pas, Jean-Louis Borloo. Non, non, mais j'en appelle à une... Je vois Olivier Klein qui est là. C'est une bande... Vous êtes une bande d'une puissance extraordinaire. Vous avez des capacités extraordinaires. Et vous savez ce dont vous pouvez être le plus fier ? Un petit détail. Vous adorez le sport de haut niveau. Vous savez que c'est très exigeant. Il faut être très intelligent. Il faut avoir une subtilité extrême. C'est rigoureux et c'est dur. Eh bien, est-ce que vous savez que vous avez élevé, logé et arbitré 62% des médailles françaises aux derniers Jeux olympiques ? Bravo à vous. Bon, merci à vous, Jean-Louis Borloo, parce que vous avez recentré le débat. Et ici, il y a des bailleurs. Donc vous leur dites, finalement, vous avez énormément de pouvoir. Finalement, est-ce que vous l'utilisez suffisamment, eh bien, Pascal Barbotin ? Est-ce que vous l'utilisez suffisamment, ce pouvoir ? Alors, c'est difficile de prendre la parole après l'intervention de Jean-Louis Borloo. Oui, c'est pour ça que je vous refile le mystic gris. Oui, moi, je suis à la fois rassuré et inquiet à la fois de la période qu'on a connue et des propos. Rassuré parce que je pense qu'on a remis en lumière l'importance de l'habitant dans ces quartiers. En fait, on a de nouveau en ligne le temps long et le temps court. Le temps long, c'est celui de la rénovation urbaine qui est indispensable dans nos quartiers. Le temps court, la crise qu'on vient de vivre a permis de remettre en avant l'habitant, le locataire, le citoyen. Parce que finalement, lui, il attend quoi ? Il attend qu'on améliore son quotidien. Et donc, ça a mis en avant l'importance d'être présent collectivement, mais en particulier avec les équipes des organismes de logement social dans ce quotidien et de ne pas raisonner, comme l'a dit M. Borloo, uniquement bailleur-constructeur, mais d'aller au-delà et de prendre notre part dans l'animation collective de ces quartiers, la présence sociale, de porter des thématiques qui n'étaient pas forcément naturelles pour nous et avec effectivement des grands enjeux qui sont nouveaux et des difficultés d'ailleurs. Et c'est le point d'inquiétude peut-être. On a pu mesurer effectivement à l'occasion du premier confinement que l'isolement, ça existait, pas simplement en période de crise, mais de façon durable et régulière. Pour ce qui est de notre organisme, on a pu s'organiser et on a passé 3000 coups de fil pour soutenir ces personnes isolées, notamment les personnes âgées. On parle beaucoup des jeunes dans les quartiers, mais les premiers habitants, ils vieillissent, ils sont toujours là. Et donc, il faut s'en occuper aussi. Et puis, d'autres tendances, ça a mis en lumière aussi, peut-être des thématiques qu'on connaissait, l'instabilité sociale, l'importance de porter de l'activité, de l'emploi, l'instabilité éducative et puis aussi des forces qui, à cette occasion-là, se sont beaucoup plus exprimées comme, et c'est le thème de la table ronde, une forme d'appropriation de la vie dans ces quartiers par, effectivement, des organisations qui empiètent sur le domaine du pacte républicain, voire de la liberté individuelle et qui essayent de s'approprier, justement, ces grandes thématiques. Repli communautaire, ça veut dire... Mais vous, vous pouvez faire quelque chose ? On peut y faire quelque chose ? Alors, je pense que collectivement, là aussi... Oui, dit Jean-Louis Borloo, mais... Oui, parce que prise de conscience... Alors, j'anime un groupe à l'initiative qui s'était créé il y a 6 ans, à l'initiative de Marie-Noëlle Linnemann, qui est un groupe qui s'appelle, au sein de l'Union, Laïcité et Vivre ensemble. Les deux thématiques étant d'ailleurs complémentaires, voire différentes dans certains cas, mais toutes les deux très importantes. Et la prise de conscience de la crise en 2020, ça a été la réactivation de ce groupe. Peut-être que je pourrais parler tout à l'heure de ces objectifs, mais c'est à la fois... Ça concerne nous, les organismes, comment on s'approprie ces thématiques, et puis une forme d'action vis-à-vis, effectivement, de ces grandes forces qui sont à l'oeuvre dans les quartiers. Anne-Sophie Grave, vous pouvez faire quelque chose ? Alors, moi aussi, je suis très heureuse des propos de Jean-Louis Borloo, puisqu'il nous encourage à nous réinventer. Je trouve que c'est un formidable défi. Et je trouve que la crise sanitaire a montré que, oui, on était au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on sait se réinventer. Ça a été, effectivement, compliqué sur les quartiers. Moi, je voudrais envoyer un formidable merci à l'ensemble des gardiens, des bailleurs sociaux, parce que c'est eux qui étaient, effectivement, nos premières lignes. Et on le sait tous. Effectivement, on a tenu, on a été inventifs, on a été extrêmement agiles. C'est vrai qu'on a parlé de l'isolement, des appels bienveillants qu'on a pu faire vers nos locataires. On a travaillé avec des associations, on a travaillé avec Culture du Coeur, qui permettait à des locataires isolés d'appeler des artistes pour avoir un moment d'exception. On aurait pu parler, effectivement, du lien social. On a parlé de l'ANRU. Comment on faisait avancer les projets en rue quand on ne peut pas faire de réunion avec les locataires quand on ne peut pas faire de concertation dans les quartiers ? Il a fallu être inventif, faire du pied d'immeuble, faire, alors, effectivement, tout le monde en a marre de la visio, mais néanmoins, quand même marcher aussi pour des réunions de concertation et parfois avec même davantage de participation que ce qu'on pouvait avoir précédemment. Bien sûr, on a été très présents aussi sur la question de la fragilité économique, puisque nos locataires et l'Observatoire national de la politique de la ville l'a bien démontré. Aujourd'hui, et Fabienne Keller l'a dit, c'est vrai que nos locataires, nous logeons aussi les professions qui étaient en première ligne, c'est-à-dire les professions de la propreté, de la santé, de la distribution, donc, effectivement, qui ont été aussi plus touchées, je dirais, par le Covid. Donc, comment on les a accompagnés ? Comment on a accompagné aussi ? Moi, ce qui m'a frappée dans l'Observatoire national de la politique de la ville, c'est la catégorie qui définit comme les actifs nouvellement vulnérables. Et quand on voit dans nos quartiers, pour ceux qui sont en emploi, en fait, c'est 27% de ceux qui sont en emploi, ce sont ces actifs nouvellement vulnérables. Mais sur l'ensemble de la France, c'est 17%. Donc, il y a 10 points de plus dans nos quartiers. Et qui sont ces actifs nouvellement vulnérables ? En fait, ce sont des actifs qui travaillent dans des secteurs qui ont été le plus touchés par la crise sanitaire, c'est-à-dire c'est l'hôtellerie, c'est la restauration, etc. Et donc, nous avons été là, nous avons été là pour les accompagner, pour faire de l'accompagnement social, pour permettre effectivement d'étaler les loyers, pour permettre aussi aux commerces, aux commerçants qui ont été fermés pendant de longues périodes, eh bien, là aussi, de suspendre les loyers ou de faire des plans d'appurement. Donc, oui, en tout cas, au quotidien et en agilité, on sait se réinventer. Je pense qu'on peut collectivement être fier de ce qu'on a fait, parce qu'on l'a tous fait. Et puis, par rapport à l'ANRU, mais on le révoquera peut-être tout à l'heure, c'est vrai que ce confinement, enfin, ces confinements, nous réinterpellent aussi sur les projets urbains, c'est-à-dire comment on tient compte, et je dirais, j'élargirais même mon propos, parce qu'il y a la crise sanitaire, mais il y a aussi la loi climat. Nous, on a deux enjeux majeurs, on est un tournant, on est un tournant pour notre secteur, c'est-à-dire comment on intègre les conséquences de la crise sanitaire sur les modes d'habiter demain, parce qu'effectivement, ça a été dit, la conception des logements, la nature en ville, la biodiversité, enfin, tous ces sujets-là, dans nos projets urbains demain, comment on les intègre davantage, donc conséquences de la crise sanitaire sur les modes d'habiter, et puis la loi climat aussi, parce que, voilà, elle va aussi impacter nos modes de production et la conception aussi des projets, on me tourne vers Olivier Klein et Nicolas Grippel, de nos projets urbains demain. Jacques Ferrand, j'écoute tout ce qui est dit, ce que dit Anne-Sophie Grave et tout ce que, finalement, ont fait les bailleurs sociaux durant cette période, mais est-ce que c'est bien ça, votre rôle ? Ça fait déjà bien longtemps qu'on est sortis de notre rôle de bailleur social qui se limite à la construction et à la gestion. On est sortis depuis très longtemps de ce rôle-là, en commençant par l'accompagnement social, en commençant par l'accompagnement, en tant qu'acteur économique, ça fait bien longtemps qu'on est sortis des premières lignes de nos statuts définis par le code de la construction et de l'habitation. Et je pense, pour répondre aux enjeux qu'évoquait Jean-Louis Bourleau, qu'il sera impératif qu'on se réinvente et qu'on continue à sortir de notre ancien cœur de métier pour... On est les seuls, aujourd'hui, dans les quartiers, avec les écoles. Et si on veut que ces quartiers retrouvent une certaine forme de sécurité, de tranquillité, qu'il y ait une reconstruction de cette autorité publique, on sera obligé, certains le font déjà, de rentrer dans des domaines tels que la sécurité, pas tout seul, parce que... Alors, on va en parler de la sécurité. Mais c'est un vrai sujet. Donc, on sort de nos métiers. D'abord, Marie-Laure Vitenes, le constat que vous faites sur cette période que vous avez traversée. Je vais rejoindre ce qu'ont dit les collègues. On a bien heureusement retrouvé tous nos collaborateurs engagés pour l'accompagnement des locataires, à la fois les gardiens qui étaient en première ligne, mais moi, je voulais souligner aussi l'investissement. Tous nos collaborateurs, on a été quand même au milieu de la crise avec même des administratifs qui étaient mobilisés pour faire du phoning, pour accompagner les locataires, pour être présents sur le terrain. Il n'y a pas eu de mise à l'abri. Ils sont tous allés au front, quelque part, et il y avait besoin, effectivement, de rassurer les locataires et d'être présents pendant cette période-là. Mais un autre point sur ce que ça a révélé, on a cette crise qui a révélé de l'isolement et une fragilité, une forme de fébrilité des locataires par rapport à leur situation, à la situation des logements, à un problème de sécurité, mais ça a aussi, pour nous, été un accélérateur de prise de conscience des transformations encore nécessaires dans tous les quartiers, qu'ils soient accompagnés par l'enrue ou pas par l'enrue. Ça rejoint la question de la crise climatique, mais on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus vite et plus fort sur la transformation de nos quartiers, en étant présents sur tous ces sujets. David Rousset, je rappelle, vous représentez les consommateurs forces ouvrières. Est-ce que les locataires, honnêtement, sont conscients de tout ce que font les bailleurs pour eux ? Alors, c'est difficile de parler à leur place. Je pense que les locataires... Vous êtes leur représentant. Et donc, forcément, que ce soit le fruit d'une coopération très forte si on ne leur explique pas. Je vais vous donner un exemple concret. Pendant la période du premier confinement, confrontés au caractère inédit de la situation, associations de locataires et bailleurs à travers les fédérations au sein de l'USH se sont rapidement retrouvés, coordonnés, et on a mis en place un dispositif dans une charte qui est fait l'objet d'un autre atelier en ce moment même, pour la prévention, la détection des locataires en difficulté. Et c'est quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné. C'est-à-dire qu'en jouant l'anticipation, en essayant d'identifier et en faisant du lien en permanence et du dialogue entre les représentants, les gardiens, les organismes, il y a eu une espèce de mutualisation, c'est-à-dire que les mesures les plus prises, qui étaient les plus diligentes, ont, par capillarité, se sont répandues au sein du mouvement HLM et sont devenues une politique. Et l'origine de cette politique, c'est une coopération entre les associations et les bailleurs. Évidemment, le locataire qui a recours à ce dispositif ne le sait pas forcément. Mais ce n'est pas très grave parce qu'après tout, notre philosophie, ce n'est pas forcément d'exiger les droits d'auteur. La satisfaction d'avoir fait quelque chose et de l'avoir bien fait dans une espèce d'intérêt général, c'est aussi suffisant. Bon, oui, on va demander aux bailleurs si pour eux, un peu de reconnaissance ne leur plairait pas plus. Nadia, évidemment, je me tourne vers vous et il y a quelqu'un qui a envoyé une question et qui me l'autre de la bouche, mais vous venez d'entendre ce que viennent dire tous ces bailleurs. Est-ce que l'État ne leur en demande pas trop ? Est-ce que l'État a conscience de tout ce que font les bailleurs sur le terrain ? Alors, je ne sais pas si l'État leur en demande trop ou vous en demande trop. En tout cas, nous avons bien conscience de ce que font les bailleurs sur le terrain. Jean-Louis Bourleau vous a décrit comme étant des organismes sociaux. Moi, j'irai beaucoup plus loin. Vous êtes des véritables partenaires, finalement, des politiques publiques que nous mettons en place sur le terrain et notamment les politiques de solidarité et notamment les politiques d'action sociale. Et ça a été dit, je crois, par les témoignages des uns et des autres sur, justement, cette capacité à intervenir au plus près des habitants. Moi, vous savez, j'ai tendance à dire que l'État ainsi que les élus, les collectivités, on met en place des mesures, on décide des choses pour venir en aide et on appuie à nos concitoyens. Et pour faire ce dernier kilomètre, bien souvent, nous devons solliciter ceux qui sont en première ligne, aux premières loges et qui sont au contact des habitants. Et évidemment, les bailleurs sociaux sont ceux qui sont aux premières loges de nos concitoyens. Il y a également le tissu associatif dont nous n'avons pas encore évoqué le rôle ni la mission qu'il a aujourd'hui dans nos quartiers. Et si la crise a bien révélé quelque chose, c'est justement ces inégalités territoriales qui existent dans notre pays et c'est aussi, c'est peut-être effectivement un paradoxe, mais cette résilience qui existe dans nos quartiers et cette agilité aussi qui existe, cette capacité à se mobiliser pour prendre en charge, en compte, des situations compliquées et d'apporter une aide et une assistance à ceux qui en ont plus besoin. J'ai des centaines, des milliers de témoignages de choses qui se sont passées dans nos quartiers et pendant le confinement, j'étais moi-même parlementaire, donc élu aussi d'un territoire où j'ai vu justement cette révélation des inégalités, de cette détresse et cette pauvreté qui étaient dans nos quartiers et également, j'ai assisté à la mobilisation de l'ensemble des acteurs pour venir apporter une aide, une assistante dans cet esprit de solidarité qui caractérise nos quartiers. Et donc, oui, évidemment... Donc vous dites non-tacte, vous... Voilà, l'Etat reconnaissant aux bailleurs sociaux pour leur rôle pendant cette crise. Mais évidemment, évidemment, vous savez, les bailleurs sociaux sont depuis tout temps des acteurs de la politique de la ville quand on sait que 2 tiers du parc de logement social se situe dans des quartiers prioritaires. Donc évidemment que c'est un partenaire aujourd'hui de longue date. D'ailleurs, il participe dans le cadre des contrats de ville. Il est un partenaire essentiel dans ces territoires dans lesquels il construit ses logements. Mais plus que ça, il contribue à la qualité et participe au cadre de vie des habitants. Et d'ailleurs, il y a eu cette évolution et c'est ce qu'a très bien dit M. Ferrand à l'instant, c'est-à-dire qu'il est sorti effectivement peut-être de son premier rôle, celui de construire du logement social. il est devenu un véritable acteur social dans ces quartiers. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on construit, d'ailleurs, beaucoup de bailleurs sociaux participent au CLSPD, donc ces comités justement locaux de lutte contre la prévention et la délinquance qui sont mis en place dans les communes et pilotés par les maires, ils participent finalement à l'ensemble des actions de sécurité, de prévention, mais également ils participent à élaborer une véritable stratégie d'attractivité d'un territoire par évidemment la construction de logements mais également par l'entretien des logements et par l'entretien de l'environnement parce que c'est important aujourd'hui évidemment de construire, c'est important aussi de donner envie aux locataires de rester dans leur logement et il est également important de donner l'envie de s'y installer et pour cela l'immeuble en lui seul ne suffit pas, l'immeuble en lui seul ne suffit pas, il faut évidemment travailler sur le cadre de vie et c'est pourquoi nous portons le programme de la nature en ville avec la secrétaire d'Etat à la biodiversité, c'est pourquoi nous travaillons avec l'ANRU sur la question du développement économique pour installer des commerces de proximité quand vous avez construit des logements et bien il faut qu'on puisse aussi donner l'envie de s'y installer donc il nous faut le boulanger à côté l'épicerie aussi du coin et donc tout cela nous y travaillons avec une véritable offre aujourd'hui et des véritables programmes d'attractivité de nos quartiers et je pense que ça il faut vraiment insister sur ce fait là vous savez je viens d'une ville qui est comme ça quand on entend parler peut-être fait parfois un braveur la ville de Trappes moi c'est une ville dont je suis véritablement fière de dire que je viens de cette ville et c'est une ville qui a su se transformer et si elle a su se transformer aussi par le côté urbanisme qui a beaucoup beaucoup contribué à cela et notamment sur le pacte républicain et on va y venir certainement elle y a contribué par son urbanisme et les acteurs de cela ce sont les bailleurs sociaux ils ont en très grande partie aidé à la transformation de cette ville et donc donné envie à de nouveaux publics de s'y installer que je n'avais pas vu depuis des années des décennies et là depuis les années 2000 et bien on voit des publics revenir donc c'est que il y a évidemment un véritable rôle qui est amené par les bailleurs sociaux mais tout ne leur revient pas la charge je pense que chacun doit rester aussi dans son couloir assumer ses responsabilités qui sont les siennes mais en même temps travailler dans cette démarche partenariale qui nous caractérise tous dans ces territoires politiques de la ville alors je vous entends bien madame la ministre et finalement on est tous d'accord pour reconnaître et dans la salle et sur cette et à cette tribune le caractère absolument indispensable du rôle des bailleurs sociaux dans ce lien social dans un lien économique il y a quand même et il faut qu'on évoque le problème parce que j'ai plein 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 de questions qui tombent là évoquer le problème de la sécurité qui est véritablement bon le point qui peut miner ce pacte républicain cette cohésion sociale dont on parle est-ce que et je vais m'adresser aux bailleurs sociaux est-ce que finalement vous êtes victime inactif est-ce que vous avez vous pourriez avoir un rôle à jouer en la matière ne détournez pas la tête Pascal Marbotin c'est à vous que je passe la parole oui effectivement mais c'est pas nouveau non plus je pense que dans la thématique se réinventer et madame la ministre l'a bien dit nous sommes partenaires de la sécurité depuis assez longtemps partenaires ça veut dire qu'on ne doit pas tout assumer non plus mais non c'est pas votre on est un partenaire dans un écosystème vous n'êtes pas de képi dans un écosystème de la sécurité de la tranquillité et pour nous de la tranquillité résidentielle alors moi je donne l'exemple de Toulouse où ça fait plus de dix ans maintenant que ce partenariat est installé avec des liens étroits entre l'interbailleur les organismes de logements sociaux les collectivités les services de l'état que ce soit justice, police, préfecture etc ça a démarré par un échange d'informations des problématiques etc qui s'est inscrit notamment dans les grands projets de renouvellement urbain donc il faut installer déjà ce partenariat dans les relations entre les différents partenaires et dans la reconnaissance des organismes de logements sociaux comme justement un partenaire fiable dans ces thématiques et puis ça s'est enrichi au fur et à mesure des initiatives ont été prises de collaboration de traitement de certains dossiers je voyais tout à l'heure une question sur le deal effectivement comment on traite les pieds d'immeubles par des initiatives des organismes de logements sociaux sur le quartier du Mirail notamment nous sommes 5 organismes pour avoir créé un groupement de tranquillité résidentielle alors pas des vigiles de supermarchés mais avec des liens étroits avec nos agences de gestion locative dans ces quartiers on a effectivement une action entre la médiation en fin de journée 17h sortie d'école contact avec les habitants de confiance et de présence jusqu'à dans la nuit des interventions pour réduire tout ce qui est tout ce qui dérange la vie quotidienne c'est à dire dans les halls les squats le deal etc ça demande un effort particulier notamment financier je passe là un petit message c'est qu'on est très peu aidé financièrement dans ce genre d'initiative c'est l'occasion de passer un message je passe le message Nadia a le bras très long elle est un peu loin mais on en reparlera après et donc ce genre d'initiative c'est une initiative il en faut d'autres il faut être inventif Jean-Louis Bourleau disait se réinventer on a fait exactement la même chose avec ce groupe qui réfléchit sur la laïcité parce que aujourd'hui ces forces d'appropriation qui sont effectivement dans une volonté de remplacer le secteur public social les organismes dans l'éducation dans l'aide sociale et cette forme de repli qui progresse de façon plus ou moins discrète il faut aussi que collectivement on réfléchisse à être là aussi partenaire de cette thématique mais aussi en interne qu'on ait une action professionnelle qui conduise à mieux comprendre ce qui se passe à former à s'approprier ces thèmes et avoir une action régulière alors c'est une ligne souvent ténue c'est la même chose que pour la sécurité on ne va pas remplacer les pouvoirs publics mais contribuer à bien définir nos obligations réciproques qu'est-ce que l'on peut faire dans les bonnes pratiques qu'est-ce qu'on peut échanger avec nos autres partenaires sur l'ensemble des territoires recenser les sujets et puis il en ressort des actions qui sont soit des organismes même seuls soit en interbailleur soit en partenariat avec tous ceux de ces thématiques-là Anne-Sophie Graf comment vous voyez les choses je vous donne quelques questions les incivilités fléaux du vivre ensemble quelles solutions sécurité point de deal comment ils travaillaient sur le long terme j'en ai plein là-dessus sécurité et tranquillité de nos locataires que fait-on c'est une préoccupation des bailleurs qui sont dans la salle mais c'est un sujet enfin moi j'ai dit oui il faut mettre les pieds dans le plat c'est un sujet majeur et c'est un sujet avec la crise sanitaire autant quand on a eu les confinements il y a eu l'effet de sidération finalement ça a été quand même relativement calme pendant le premier confinement mais sur le premier semestre 2021 nous on a un observatoire de l'insécurité on a vu sur les occupations de halls sur les trafics de drogue ou même les violences entre locataires ou les violences intrafamiliales une augmentation de l'ordre de 20% donc c'est juste c'est vraiment énorme et j'ajouterais sur des quartiers où vous savez on se dit bon ben là ça devrait bien vivre c'est tranquille et bien moi je suis très fapée effectivement parce que nous remontent les équipes en disant suite à l'isolement des fragilités psychologiques nouvelles même sur des quartiers on va dire dis voilà tranquille et bien il y a aussi effectivement des troubles et de l'insécurité donc bien sûr il n'y a pas de recette miracle mais on a vraiment besoin de l'état voilà on est bailleur et on ne peut pas tout faire bien sûr on fait ce que dit Pascal Barbotan enfin je dirais je pense que on est dans les salles SPD comme l'a dit madame la ministre on est mobilisé on forme nos collaborateurs on est dans la médiation effectivement dans l'interbailleur souvent sur ces quartiers on est très présent dans la médiation de jour et surtout aussi de nuit maintenant de plus en plus et je pense qu'il faut aussi saluer le travail interbailleur parce que sur ces quartiers on n'est jamais tout seul on est souvent par le fruit de l'histoire et des constructions à plusieurs bailleurs et on s'entend pour agir sur ces sujets là mais il n'y a pas de recette miracle il y a de la reconquête républicaine à faire d'ailleurs il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour ça mais voilà quand il y a des trafics fortement installés à un moment le bailleur il est un peu quand même je suis désolée mais on est quand même un peu démunis donc il n'y a pas de recette miracle il y a de la mobilisation il y a de la formation et j'ajouterais aussi nous on a des difficultés parce que au plus le quartier devient difficile celui qui tient le dernier lien je l'ai dit tout à l'heure c'est le gardien mais arriver à recruter à un moment donné des gardiens sur des sites extrêmement compliqués et bien on a aussi beaucoup de mal et là nous c'est quand même notre dernier c'est notre dernière présence sur le site donc voilà moi j'en appelle je dirais à l'état pour nous accompagner je dirais encore davantage sur ces problèmes de sécurité dans les quartiers donc on comprend bien et on entend bien cet appel Bruno Périou vous l'entendez également vous en tant que maire de Corbeil avec ces cités vous parliez des tartereilles il y en a d'autres vous comptez un petit peu sur les bailleurs pour aider à résoudre ces problèmes de sécurité vous travaillez comment avec eux d'abord excusez-moi mais tout à l'heure vous avez posé une question que j'ai trouvé un peu gonflée vous avez dit est-ce qu'ils se rendent compte de tout ce qu'on fait pour eux oui mais parfois je suis gonflé je reconnais je me dis tiens s'il y a des habitants de mon conseil les tartereilles les grandes cités de Corbeil-Sod qui nous regardaient et qui écoutaient cette question et ils se diraient mais est-ce que nous on se rend compte de ce que la société fait pour nous qu'est-ce que je veux dire par là c'est que à force de dire il y a eux dans les quartiers et nous je crois que le problème c'est que en les regroupant on leur demande d'être ce qu'on voudrait qu'ils soient on décide vraiment à leur place du coup vous nous parlez de sécurité moi c'est pas la première question que quand j'écoute les habitants qu'ils évoquent dans les quartiers pas du tout ils me parlent d'abord vous savez la première question de sécurité à Corbeil-Esson que je traite avec les commissaires de police c'est les violences faites aux femmes la première question de violences d'insécurité à Corbeil-Esson c'est les violences intra-conjugales ça fait partie de la sécurité j'entends bien mais c'est pas celle qu'on va d'abord imaginer vous voyez j'ai signé une tribune dans le monde il y a deux jours parce qu'on a particulièrement souffert à Corbeil-Esson il y a 15 jours de 15 à 20 jeunes qui effectivement se sont chauffés un peu avec les forces de police et le rendu dans les médias on avait l'impression que la ville était à feu et à sang c'est insupportable insupportable quand je crois vraiment j'insiste là-dessus pour la tribune qui m'est donnée aujourd'hui c'est que vous parlez du pacte républicain j'ai dû louper quelque chose mais qu'est-ce que c'est que le pacte républicain où a-t-il été discuté moi je préfère parler de contrat social républicain qui impliquerait que l'ensemble des habitants soient mis autour de table pour discuter de quoi on a besoin pour bien vivre dans les quartiers mais dans les villes arrêtons de stigmatiser les quartiers ah mais je stigmatise rien du tout je reprends des questions qui sont posées dans la salle et je crois qu'aujourd'hui vouloir balayer du revers de la main les questions de sécurité dans les quartiers je ne dis pas que ce n'est pas un problème je dis que ce n'est pas parce qu'effectivement on est dans un grand débat démocratique avec les mois qui viennent et l'élection présidentielle c'est important qu'on discute du diagnostic parce que si la question première c'est la sécurité on n'aura pas la même réponse que si on pense que par exemple tant qu'il y a autant de pauvreté il n'y a pas de pacte républicain donc on redécouvrons pas la lune depuis 30 ans depuis 30 ans si vous voulez moi je suis très content parce qu'il faut nuancer les choses Jean-Louis Borloo a contribué à ce qu'on ait trois programmes en rue des centaines de millions d'euros de dépensés à Corbeil-Esonne je ne dirais pas que ça n'a rien changé mais quand on va voir les habitants moi je suis venu avec des habitants de Corbeil-Esonne des tarterets qui sont dans la salle ici 30 ans 20 ans après tout ce qui était en haut a été tartiné en longueur on parle d'îlots de fraîcheur de parc de jeux pour enfants il n'y a pas eu assez de tout ça et je suis dans une ville où le problème de la jeunesse on a des jeunes à qui on refuse l'accès au lycée il y a des jeunes qui ont des bacs pro à qui on dit non non tu n'iras pas en BTS etc si je suis d'accord avec une des phrases que dit Jean-Louis Borloo quand il dit les champions olympiques ils viennent de nos quartiers mais il n'y a pas que les champions olympiques la richesse l'intellect la générosité un jeune dans un quartier populaire il ne se lève pas le matin en disant tiens quelle connerie je vais pouvoir faire majoritairement la jeunesse elle veut réussir la grande question si on veut refaire un contrat social républicain c'est reprenons tous les critères sociaux dans ces dix quartiers l'accès à l'emploi l'accès à la formation l'accès à l'école l'accès aux soins l'accès au transport c'est pour ça que ce n'est pas qu'une question de bailleurs et de locataires les gens ne se lèvent pas le matin en disant je suis locataire les gens se lèvent le matin en disant comment est-ce que je vais mettre une heure avec le RRD pour aller bosser à Paris est-ce que je vais avoir une place au lycée est-ce que je vais pouvoir faire du sport etc vous voyez il faut arrêter de découper en rondelles les habitants de ces quartiers et je pense vraiment leur donner considérablement la parole moi je propose que pour le prochain congrès ici du logement social on commence toutes nos plénières par des on a de la vidéo allons questionner les gens sur ce qu'ils veulent je dis une dernière phrase moi je le fais parce que il y a une nouvelle phase de l'enrue justement au Tarteret j'invite mon collègue maire de Clichy à venir le 20 du mois prochain le 20 octobre parce que nous allons restituer une enquête qui donne la parole aux habitants ils nous disent mais nous il faut que la France ce soit beau partout au Tarteret on veut du beau du chic et du solide comme nous ici dans la salle vous voyez quand on réfléchira comme ça là on peut reparler d'égalité de liberté de fraternité voilà voilà et bien écoutez vous faites bien de répondre vertement Fabienne Keller je voudrais remercier le maire si on vous a coupé votre micro alors je pique celui de Jean-Louis je voudrais remercier le maire pour ce témoignage voilà avec son coeur et son engagement parce que je l'ai vécu le maire joue un rôle irremplaçable de lien entre tous les acteurs des quartiers et les quartiers s'en sortiront si on travaille sur tous les sujets en même temps alors c'est lourd c'est terrible et la sécurité est bien un sujet majeur dans les quartiers comme c'est pas une invention de journaliste non ni de quelques personnes mal intentionnées qui participent à ce congrès c'est un vrai sujet comme le logement on l'a vu évidemment pendant le confinement le logement c'est le premier des conforts pour les familles ça évite des tensions c'est plus facile de ne pas avoir de tensions intrafamiliales si quand vous êtes fâchés vous pouvez vous mettre à deux bouts assez éloignés de l'appartement si vous êtes les uns sur les autres que vous entendez ce que chacun fait y compris des voisins c'est plus compliqué y compris la comment dire le droit d'avoir accès à l'ascenseur républicain qu'est l'école c'est toute la question de l'éducation que vous venez d'évoquer et non seulement le droit à faire un BTS mais le fait qu'on vous encourage à le faire et là je parlerai notamment des jeunes filles auxquelles il faut donner cette ambition il faut leur expliquer qu'elles ont le droit et c'est bien les habitants qui sont exigeants sur tous ces plans à la fois mais je vais vous parler de sécurité parce que quand j'étais mère c'était un sujet majeur à Strasbourg c'est un j'ai envie de dire c'est un préalable vous ne faites rien dans un quartier si les gens ne peuvent pas laisser la petite aller à son cours de gym ou de basket parce qu'ils ont peur qu'elle fasse de très très mauvaises rencontres quand elle reviendra à la nuit tombée la sécurité c'est la première des libertés pour les gens très fragiles c'est un des essentiels mais la sécurité c'est pas que les flics vous ressentez de la sécurité quand vous circulez dans un quartier parce qu'il y a une diversité de personnes sur l'espace public la reconquête de l'espace public c'est essentiel alors parfois moi je l'ai vécu sur une place ça passe par remettre des médiateurs tellement on est éloigné d'une situation apaisée mais la rénovation urbaine le réaménagement d'une mixité d'une diversité de fonctions c'est à dire la circulation de personnes sur l'espace public très différent ça en fait partie au CNV nous avons fait un avis sur la place des femmes et la question de la reconquête pour les femmes de l'espace public l'espace public étant entendu comme les places mais aussi le transport public c'est un lieu aussi de confrontation important donc la sécurité les policiers sont indispensables la justice il faut et ça il y a un effet d'exemple dans les quartiers une très bonne coopération grâce aux beaux outils que sont les CISPD et leurs entités opérationnelles qui sont attachées où on peut attraper quand il y a un fait particulièrement visible et puis qui sert d'exemple pour tous mais on doit aussi développer les tiges les travaux d'intérêt généraux en substitution pour ceux qui sont pas encore très ancrés et puis il y a cette question de la drogue c'est une lutte de tous ça passe par différentes mesures de la salle maîtrisée si possible avec un contrôle du système de soins à Strasbourg elle est dans l'hôpital jusqu'à évidemment la répression l'information dans les établissements scolaires notamment dans les associations sur les conduites addictives mais je suis trop longue je voudrais dire que moi je l'ai vécu grâce à Jean-Louis la sécurité est indispensable mais tout le reste également et nous sortirons grâce à vous les quartiers de leur situation difficile nous redonnerons un espoir aux habitants grâce à ce travail en réseau avec comme animateur en chef le maire que vous êtes et tous les maires de France mais les bailleurs ont une place irremplaçable et moi aussi je voudrais saluer votre action Jacques Ferrand vous avez le droit d'applaudir si vous voulez applaudissez Jean-Louis Borloo qui applaudit quelques éléments en rebond aux différents propos tenus le premier quand on parle de sécurité effectivement il faut avoir en tête que c'est qu'une petite minorité dans les quartiers qui pollue la vie de tous les autres monsieur le maire évoquait une quinzaine de personnes qui arrivent à changer complètement l'image via les médias d'un quartier et de tout un tas de travail qui a été fait et qui vient polluer et quelque part cette regain d'attractivité la rénovation urbaine qui est une vie sans fin on n'aura jamais fini on devra toujours continuer à faire les politiques publiques parfois leur périmètre évolue exclue certains quartiers pour autant il y a encore du travail à faire les besoins les modes de vie changent il faut continuer à pouvoir apporter des réponses et s'adapter à ces modes de vie et à ces besoins qui changent donc notre travail c'est de redonner de l'attractivité mais il faut passer par cette reconquête et réussir à faire en sorte qu'avec la justice avec l'ensemble de l'écosystème on arrive à faire en sorte que ces minorités ne sabotent pas et ne plantent pas toute l'énergie que l'on met tous et l'énergie qu'il y a dans ces quartiers parce que oui il y a des champions olympiques mais oui il y a aussi des talents dans nos quartiers il y a une association d'ailleurs qui porte ce nom et qui a pour but justement de mettre en valeur ces talents qu'il y a dans les quartiers il y a une énergie folle mais cette énergie folle elle est bien souvent balayée par le rubrique fait divers ou le JT de 20 heures où on voit une minorité qui sabote et qui pollue la vie du plus grand nombre et qui en plus on ne l'a pas évoqué tout à l'heure qui si on parle de la sécurité et de la tranquillité de nos locataires c'est un enjeu important mais il n'y a pas que ça il y a la sécurité de nos équipes nos équipes elles sont au feu elles assistent parfois à des scènes de guérilla urbaine donc l'enjeu de réussir à museler de contenir de ramener ces minorités qui d'ailleurs les problèmes de rodeo urbain en ville c'est bien souvent ces minorités qui sortent des quartiers et qui répandent ce mode de vie où le droit n'a pas de place moi quand j'étais jeune c'était il y a longtemps maintenant je faisais de la moto de crosse je n'allais jamais en ville je restais sur des terrains et je tournais aujourd'hui ces jeunes ils sont ils roulent sur la voie publique avec des envoins qui ne sont pas faits pour rouler sur la voie publique et c'est leur sport préféré et il faut arriver à reconquérir et que le droit l'autorité peut-être plus que la sécurité permettent de museler cette minorité Marie-Laure Vutnez juste deux points de toute façon je rejoins tout à fait ce que vient de dire Jacques je ne vais pas paraphraser sur la question des moyens de sécurité on en reparlera tout à l'heure mais on a aujourd'hui l'abattement TFB qui permet qui doit permettre de pouvoir investir aussi sur des dispositifs de sécurisation de mise à l'abri des locataires le plus possible un autre point moi je préside depuis le début de l'année la commission quartier sécurité emploi de l'USH et c'est quoi l'objectif de cette commission c'est de disparaître voilà tout simplement pour moi comme Pôle emploi l'objectif non mais bien sûr mais l'objectif l'objectif qu'on a quand on parle des quartiers c'est de reconstruire ces morceaux de ville comme des villes ordinaires qui vivent qui se transforment qui seront accompagnées par du renouvellement urbain mais effectivement c'est de ramener dans ces morceaux de ville tout ce qui fait la vie en collectivité les services la transformation la qualité de vie les aménités urbaines etc c'est ce qu'on travaille avec l'ANRU c'est ce qu'on travaille hors quartier en rue avec les collectivités quand on n'a pas été éligible à ce beau dispositif mais voilà l'objectif donc effectivement la sécurité c'est un morceau mais comme partout ailleurs dans la ville on a cette obligation quoi qu'il arrive et puis un dernier point sur l'enjeu pour les bailleurs sociaux d'être effectivement un maillon de la sécurité des quartiers parmi d'autres avec des chaînes de relations de réseau de mise en réseau avec tous les autres vous avez donc un rôle à jouer un rôle à jouer avec effectivement je ne sais plus qui parlait de couloir rester chacun dans son couloir mais en regardant ce que font les autres et surtout en parlant en courant c'est à dire qu'il ne faut pas rester dans sa ligne et puis avancer chacun de son côté et il faut qu'on sorte des fois de relationnels qui dépendent trop de tel ou tel interlocuteur de personnalité sur le terrain avec des quel que soit le partenariat avec les forces de l'ordre avec les collectivités ou au gré des changements de personnalité on pourrait avoir des changements politiques l'enjeu c'est qu'on instaure effectivement en permanence des relations courantes fréquentes avec l'ensemble des partenaires de la sécurité que ce soit du transport urbain de la ville et tous les autres intervenants dans nos quartiers David Rousset où sont les quelles sont les priorités pour les pour les locataires qu'est-ce qu'ils attendent des bailleurs finalement les questions qu'on aborde sont naturellement importantes mais je voudrais peut-être essayer de prolonger un peu les incivilités les mécanismes d'économie parallèle les réseaux de solidarité communautaire qui peuvent ici ou là qui étaient un petit peu beaucoup etc tout ça se construit et prospère sur les trous dans la raquette de l'état et de la puissance publique c'est quand évidemment quand vous n'avez pas accès à l'école ou que vous n'avez même pas d'indemnisation quelconque parce que vous êtes trop jeune pour toucher le RSA des moyens pas forcément légaux de gagner votre vie et de la gagner mieux c'est normal que ça tente et que ça rend compte du succès donc on a pour l'instant peu abordé peut-être la question qui est vitale qui est celle des services publics parce qu'elle se pose à deux niveaux le premier c'est dans le recours alors on entend souvent on dit l'école l'hôpital mais il y en a d'autres les crèches les tribunaux les transports en commun et cela c'est soit parce qu'on en a besoin à un moment donné le tribunal soit parce qu'on en a besoin tous les jours mais au-delà du recours ça construit une société c'est-à-dire que même si on n'y a pas accès on sait que ça existe en cas de coup dur on n'est pas abandonné laissé à soi-même et donc ça joue collectif dans la tête des gens et peut-être pour donner je vais vous raconter une anecdote il y a des fois un effet difficile dans les statistiques c'est qu'on va dire ah mais dans telle ville il n'y a pas de problème d'accès aux soins parce qu'il y a un hôpital moi je connais une ville du 93 une grosse ville qui lors du premier confinement pardon non pas le premier confinement lors du début de la vaccination reçoit c'était au mois d'avril reçoit les premières doses de vaccins les met à l'hôpital et s'aperçoit que très peu de gens en viennent bon ça a fait le bonheur de quelques parisiens qui avaient franchi le périphérique et donc il y avait un véritable problème c'était comment faire et puis la mairie a hérité de beaucoup de stocks de la part de l'ARS et de la préfecture et a eu l'idée de mettre en place en utilisant les listes comment dire les coordonnées des gens en passant par l'assurance maladie qui avait des fois les portables des gens d'envoyer des sms aux gens aux bénéficiaires et en leur donnant un numéro de téléphone ou une permanence pour venir prendre rendez-vous et on s'est aperçu de quoi ? On s'est aperçu que les gens n'utilisaient pas avant l'hôpital parce que pour aller se faire vacciner alors qu'ils y avaient droit qu'il y avait des créneaux de libre la veille pour le lendemain il fallait passer par Doctolib et Doctolib tout le monde ne maîtrise pas Doctolib l'électronisme c'est ce qu'on appelle la difficulté avec l'électronique que ce soit en matériel ou en réflexe tous les gens ne sont pas des geeks c'est pas seulement une histoire de personnes âgées en zone rurale là en l'occurrence c'était des personnes âgées dans les quartiers populaires mais qui ne savaient pas ce que c'était que Doctolib par contre quand ils reçoivent un SMS ou quand la mairie a fait l'information ils se sont précipités et même ils avaient rendez-vous à 9h du matin ils arrivaient à 7h alors qu'il n'y avait aucune raison de faire la queue et ils ont été submergés pendant un week-end et après ça a très bien marché tout ça ça veut dire quoi ? je vous raconte cette anecdote parce que je pense qu'il faut comprendre une chose c'est que dans la chaîne de solidarité dans la chaîne des services publics le dernier maillon il doit être humain ce n'est pas la même chose d'avoir un quai de transport en commun sans une présence humaine dessus avec juste un interphone où on ne sait pas quand ça répond on parlait tout à l'heure du rôle du gardien c'est l'évidence même ce n'est pas la même chose d'avoir du maintien de l'ordre ou de la police qui vient quand il n'y a que des problèmes dans une expédition de type quasi paramilitaire ce n'est pas de la présence permanente ça ne résout rien au sentiment d'insécurité voire même parfois ça accroît même les difficultés donc je pense que voilà le dernier on parlait tout à l'heure du dernier kilomètre le dernier kilomètre il doit être humain et l'état ne peut pas s'en remettre aux associations aux bailleurs qui s'en remettent aux gardiens etc il doit assumer sa vocation et peut-être on a été trop loin dans la dématérialisation d'un certain nombre de services publics on voit l'exemple dans les caisses d'allocations familiales où là encore le recours devient de plus en plus compliqué parce que la technologie ne peut pas tout et c'est peut-être ça la leçon qu'on doit tirer du confinement c'est qu'on a vu l'importance tout à coup de l'humain il faut se réapproprier cette question là quitte à modifier un petit peu ce qui a pu être fait auparavant et à corriger le tir voilà et pour aller dans votre sens je vous lis cette observation la fracture numérique est un vrai problème dans les quartiers mais aussi pour les seniors ou cet autre le recrutement d'animateurs et d'éducateurs au sein de nos quartiers est aussi une réponse à l'insécurité Jean-Louis Borloo comment est-ce qu'aujourd'hui on peut améliorer c'est le thème de cette table ronde ce fameux pacte républicain dans ces quartiers je pense qu'il y a une une espèce de d'inconscient collectif qui est que nous sommes un état centralisé je suis sûr que si je fais un sondage ici est-ce qu'on est un état centralisé vous allez me dire oui et c'est en fait c'est contre-intuitif ce n'est pas vrai et c'est tout notre problème en réalité la France est un état est un système émietté il n'y a pas en Occident autant de fiefs de plein exercice épars et disséminé comme en France l'état la région l'agglo le pays la métropole le département la région la CNAM la CNAS action logement l'union des HLM chambre de commerce chambre d'agriculture chambre d'industrie bref caisse des dépôts incroyable la France est émiettée et en réalité ce qui est le drame de notre système c'est que il y a un seul acteur qui est celui qui commence l'année avec 70 balles en poche quand il a besoin de 100 c'est l'état c'est pas de ce gouvernement ça n'a rien à voir c'est à dire qu'en fait on donne à l'état un espèce de rôle général et omnipotent plus que ses fonctions régaliennes et les différents fiefs sont extraordinaires si on les mobilise tous ensemble et totalement inefficaces s'ils restent dans leur silo dit autrement ramené au quartier si on parle de l'électronisme majeur 12 millions au pays de Voltaire 12 millions l'électronisme considérable comme sujet on comprend bien que pour une micro société qui est un quartier sur une géographie avec une vraie frontière d'ailleurs et parfois tant mieux c'est un peu nuancé faut tout un village pour élever un enfant il faut toute une nation pour pour soutenir un quartier et si on ne rédige pas qui fait quoi à quelle heure comment du bailleur social de la partie état sur strictement la présence politière permanente et pas accidentelle en opération par mais le conseil général qui lui a l'armée républicaine de solidarité mais en même temps enfin tout le monde si on ne dit pas les 15 trucs à faire les enfants on va les faire on sera là tous à l'heure chacun c'est un tout les crèches il a raison putain les crèches on a un cofinancement les crèches ou les accueils on a un cofinancement c'est à dire que seuls les villes riches peuvent cofinancer résultat des courses il y en a 7 fois plus plutôt qu'à Gennevilliers etc mais on ne va pas commencer à critiquer la CAF il faut juste qu'on soit autour de l'étape qu'on rédige dans tous les domaines l'apprentissage la formation le numérique l'électronisme l'accueil des marques bref il faut que tous les acteurs qui sont émiettés se mettent d'accord rédigent et je vous garantis que ce problème notre pays s'est surmonté et ça devient le plus grand atout de notre pays car derrière tout ça au fond ce qui est dramatique c'est que la France c'est une voiture à 4 cylindres qui fonctionne sur 3 cylindres le 4ème c'est la jeunesse extraordinaire ou la population extraordinaire de ces quartiers des formes d'intelligence différentes des lumières différentes je veux dire c'est je parle même pas du mauvais côté qu'il faut éviter non non on est juste fou de ne pas utiliser cette puissance et cette énergie on est complètement dingue on a 150,5 milliards au pied des trucs ça marche pas ce système donc c'est la richesse de notre pays et aucun n'arrivera à le faire ni le maire tout seul ni l'organisme HLM ni le pauvre préfet sous-préfet dans son coin ni le commissaire divisionnaire ni le colonel de gendarmerie ni personne ni la prof ni le provisateur c'est la bande républicaine qui doit porter ça moi il n'y a pas de réponse unique sur une mesure donnée l'état à sa part mais l'état c'est un fédérateur l'idée j'arrive je fous de l'oseille et puis je me bats ça n'a aucun sens bon chacun sa part pour chacun ça va pas être très 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 élevé mais je vous garantis que l'efficacité peut être exceptionnelle sans la bande de solidarité républicaine il ne se passera rien et pardon de dire nous sommes en danger Bruno Pirion oui très vite je trouve pour le coup je trouve notre échange passionnant parce que si le congrès du logement social met au coeur de ses réflexions la question de la république je trouve que c'est intéressant et ça donne de l'espoir moi dans mon parcours politique je crois qu'il faut qu'on intéresse quelle république on veut moi j'ai été jeune militant où j'ai pu croire dans les républiques populaires où c'est le parti politique qui décidait de tout on voit comment ça a fini il y a les républiques religieuses elles ne nous font pas rêver dans cette France qu'on souhaite laïque et puis aujourd'hui on a une république présidentielle qui ne me fait pas rêver non plus et je trouve Jean-Louis Barlot remarquable parce qu'il a fait un boulot considérable avec des maires avec des bailleurs ce qu'on a appelé le plan Barlot et il y a un président de la république tout seul dans son coin qui a décidé que tout ce travail ne servait à rien et donc je crois que la question qu'on a devant nous c'est de réinventer cette république qui pour moi doit être démocratique et donc là il y a tout le monde est d'accord et donc si je mets la présidentielle de côté personnellement j'en attends pas grand chose c'est dans quelques mois voilà on verra bien ce qui se passe mais je crois que les citoyens en France on doit réinventer un pacte démocratique qui permet à chacun de participer aux politiques de leur quartier je rénuve mon quartier comment les habitants peuvent donner leur avis on a quelque chose à inventer qui se cherche de ce côté là un dernier mot dire les appels à projet je voudrais profiter de la tribune qui est des ministres ici moi comme maire mais comme un directeur de MJC j'en ai marre des appels à projet les appels à projet vous savez si on fonctionne plus comme ça il faut un appel à projet pour une cité éducative merci on a eu une petite on a eu une petite rallonge il a raison dit Jean-Louis Borloo en tout cas la grande question c'est quelle politique de l'éducation nationale on a moi je suis pour des politiques pour le coup régalienne décider démocratiquement demandons aux parents d'élèves aux enseignants ce qu'ils veulent par exemple il y a une surenchère présidentielle on parle à la place des enseignants on dit il faudrait doubler leur salaire non il faut doubler le nombre de postes mais demandons leur avis les enseignants ils veulent participer on a une représentante de la république présidentielle trop d'appels à projet il n'y a plus de projet politique Nadia vous savez ça fait maintenant une petite heure et demie qu'on est ensemble et je me disais à quel moment va intervenir cette la réflexion politique et le débat politique dans cette table ronde et je n'en attendais pas moins de monsieur Pirou que je connais très bien au demeurant et je félicite déjà la ville de Corbeil-Essone démarchée à tous les dispositifs politiques de la ville qui sans ces appels à projet ne pourraient pas en bénéficier je le conçois mais qui sans projet aussi penser avec les services qui soient de l'état local ou les services de la ville ou les services en question si on est sur de l'éducation et bien on parle de l'éducation nationale si on est sur de l'emploi on parle des acteurs économiques et des opérateurs de l'état donc et je n'en attendais pas non plus moins de monsieur Pirou de rappeler le rapport l'excellent rapport de Jean-Louis Bourleau et auquel j'ai participé dans sa rédaction et dans sa proposition aussi avec Jean-Louis Bourleau mais avec beaucoup d'autres parlementaires des élus et des acteurs associatifs je crois vraiment que c'était un travail collégial et quand on regarde aujourd'hui le déploiement de nos politiques publiques on s'en est beaucoup inspiré Jean-Louis et notamment sur la question des cités éducatives mais pas que sur le renfort aussi que l'on doit aux associations de proximité moi je suis extrêmement fière d'être la ministre de la ville qui a annoncé des fonds qui sont sanctuarisés dans les budgets de l'état pour venir en soutien aux associations de proximité ça a été dit au cours de nos travaux et donc je pense que c'est bien de dresser le constat de tout ce qui va mal depuis des années et j'ai tendance à dire que l'heure du constat maintenant est terminée et l'heure de l'action est arrivée et je crois très sincèrement à la différence de beaucoup qui nous ont précédé bien avant mais sans jeter la pierre à qui que ce soit c'est qu'aujourd'hui en temps de crise et bien il faut là aussi renouveler nos méthodes et revoir notre façon d'intervenir sur les territoires et c'est pourquoi oui il y a une multiplication d'appels à projets parce que oui nous avons répondu à l'appel qui nous a été fait par les élus locaux mais également par l'ensemble des acteurs de terrain de dire que les solutions territoriales ne peuvent être construites qu'à l'échelle du territoire et arrêter de venir calquer vos mesures nationales sur un territoire qui de toutes les manières n'a pas soit les ressources nécessaires pour pouvoir le mettre en place soit la difficulté à un niveau autre et donc la priorité dans l'action n'est peut-être pas forcément sur cette mesure donc oui il y a une multiplication d'appels à projets et bien pour moi c'est un signe de reconnaissance que nous faisons aux acteurs de territoire et c'est aussi peut-être parce que l'état investit davantage dans nos territoires et c'est pourquoi aujourd'hui nous demandons à ces porteurs de projets et bien d'élaborer ce qu'il correspond au mieux à leurs attentes à leurs besoins et à celles de leurs habitants pour revenir au débat qui était celui du pacte républicain moi j'ai toujours en tête le discours du président de la république il y a maintenant presque enfin il y a un an presque jour pour jour au Mureau quand il a dit cette fameuse phrase nous avons créé notre propre séparatisme social il est parti du constat de sécurité et oui évidemment la sécurité est une préoccupation majeure de nos habitants dans les quartiers quand je dors chez ma mère à Trappes et que je suis réveillée à 3h du matin par des rodéos urbains ou par des individus qui ont décidé de faire la fête ben oui je suis victime de cette insécurité et oui quand on doit dire pardon à des dealers pour monter dans la cage d'escalier et bien oui ça me dérange ça dérange la mère de famille qui rentre à 21h après avoir fait toute une journée de ménage donc la question de la sécurité c'est un premier besoin auquel nos concitoyens ont le droit c'est un droit c'est pas juste nous leur devons cette question de sécurité et pour cela évidemment nous y répondons j'entends la demande de monsieur Barbotin et je serais vraiment ravie de vous recevoir à mon ministère pour continuer cette discussion qui est très intéressante et celle que vous avez mis sur la table à côté de ça et en parallèle nous travaillons le rôle le régalien aujourd'hui est affirmé par le ministre de l'intérieur par le ministre de la justice quand on parle de quartier de reconquête républicaine c'est quoi c'est tout simplement plus de forces de police sur le terrain ce sont ces groupes de sûreté prévention qui sillonnent la ville pour marquer la présence du bleu la présence des forces de l'ordre et à côté de ça une meilleure coordination avec la justice c'est tout le sens des contrats de sécurité intégrés que portent le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice c'est lutter contre l'impunité avec cette justice de proximité qui est en train d'être déployée sur le terrain c'est ça rétablir l'autorité dans nos quartiers on pourra en discuter si vous voulez juste après madame vous savez je suis toujours pour le débat à condition qu'il soit posé dans un cadre serein j'aurai tout l'occasion et le loisir et certainement le plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet maintenant sur la question de rétablir l'autorité elle ne passe pas que par la sanction elle doit passer par la prévention et jusque là on a fait soit l'un soit l'autre alors que ce sont des opérations qui doivent être menées de manière concomitante et c'est pourquoi nous mettons beaucoup plus de médiateurs et d'éducateurs de rue dans la rue pour justement éviter cette délinquance juvénile pour éviter le décrochage scolaire pour opérer le raccrochage scolaire quand on peut encore le faire et ça c'est ce que nous déployons qui est assez nouveau parce que ce n'est pas la compétence de l'état l'éducation spécialisée est la compétence du département mais nous avons fait ce constat devant des phénomènes de plus en plus violents et bien l'état n'est pas resté inactif nous sommes venus en appui en soutien aux collectivités en là aussi aidant et en prenant en charge cette question de la prévention spécialisée dans les quartiers qui en ont le plus besoin et enfin le pacte républicain c'est évidemment ce contrat social je pense que les deux sont liés et ce contrat social il passe aussi je le disais tout à l'heure par le cadre de vie par l'attractivité de son quartier par le fait de vouloir s'y installer et donc il y a la question de la mixité sociale je crois nous n'en avons pas encore parlé ce matin je crois que c'est un élément essentiel même pour vous cette question de mixité sociale aujourd'hui comment on crée et bien comment construit du logement comment on facilite un parcours résidentiel comment on essaye de créer une harmonie entre du logement très social du logement social du logement intermédiaire comment on fait de la diversification de l'offre sociale tout ceci participe à la mixité sociale et oui évidemment il y a une urgence dans la construction de la construction évidemment et ça nous nous accordons tous à le dire mais nous ne pouvons pas aujourd'hui avec le constat que nous avons maintenant énuméré depuis une heure et demie et que nous continuons d'énumérer tous les jours nous ne pouvons pas reproduire les erreurs du passé nous ne pouvons pas continuer à rajouter de la pauvreté là où il y a de la pauvreté nous ne pouvons pas là aussi créer nous-mêmes mais totalement involontairement et parfois même indirectement mais nous ne pouvons pas collectivement créer ou participer à créer des ghettos nous devons lutter contre ça et pour cela il faut évidemment revoir nos pratiques multipliées et davantage peut-être diversifier l'offre locative et également l'accession à la propriété tout en maintenant justement ce cadre de vie tout en participant à le dynamiser d'un point de vue économique à faire du développement économique à faire de l'emploi dans nos quartiers aussi parce qu'il y a une crise de la mobilité et ça nous le savons et bien comment aujourd'hui on crée de l'emploi comment on crée de la valeur comment on crée des entreprises des entreprises dans nos quartiers c'est tout le sens des programmes que nous portons aujourd'hui avec nos partenaires de groupe de la Caisse des dépôts évidemment mais également avec l'ANRU avec la participation de la NCT et avec la participation des élus comment aujourd'hui on met en place tous ces programmes pour répondre et prendre en compte tous ces sujets toutes ces situations et élaborer un vrai projet de territoire je crois que c'était Fabienne Keller qui le disait tout à l'heure il faut tout faire en même temps et bien ça se voit peut-être pas parce qu'évidemment il y a des actions que nous menons aujourd'hui qui se verront certainement à moyen pour d'autres à long terme quand on parle de rénovation urbaine mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui nous prenons en charge et en responsabilité tous les sujets l'éducation avec les cités éducatives l'emploi avec les cités de l'emploi le développement économique avec les quartiers productifs et la liste est longue il n'est pas question de vous faire une liste à l'après vert mais juste vous expliquer que oui toutes ces situations-là nous en avons fait le constat nous sommes à l'action en mettant toutes les solutions en place pour y remédier et nous ne pouvons pas tout faire tout seul nous n'avons pas cette prétention nous avons l'humilité aussi de dire que la tâche est tellement énorme que nous avons besoin de tout le monde et qui a la place pour tout le monde pour agir dans nos quartiers en tout cas mon mot de la fin ira évidemment en remerciement de vous toutes et tous vous acteurs sociaux organismes sociaux évidemment bailleurs sociaux mais il y a également des élus qui sont dans la salle je vous remercie vraiment et j'insiste sur cette démarche partenariale sans laquelle nous n'y arriverons pas et si nous voulons faire réussir nos quartiers et bien c'est qu'ensemble que nous y arriverons merci à vous Nadia effectivement il y a des tas de sujets dont on n'a pas parlé on n'a pas parlé d'insertion professionnelle on n'a pas parlé d'emploi notamment d'activité économique mais j'aimerais vous lire ce petit message finalement qui est arrivé si je le retrouve bravo à tous pour ces messages encourageants et qui ouvrent le débat au delà des incivilités et merci pour ce débat qui est resté serein même s'il a été parfois un petit peu rugueux si je vous presse un petit peu c'est qu'évidemment le temps nous est compté et j'aimerais tout de même que nous passions à la signature de l'avenant au cadre national d'utilisation de l'abattement TFPB en QPV alors il faut que je vous raconte un truc ce matin j'étais au bistrot je prenais un café et le garçon de café me dit on est dedans monsieur de la garde vous avez une bien belle cravate qu'est-ce qui se passe je lui dis je vais assister quand même à la signature de l'avenant au cadre national d'utilisation de l'abattement TFPB en QPV et alors là il n'a pas su quoi me répondre donc effectivement il nous faut il vous faut peut-être quelques petits mots d'explication et c'est là où heureusement je peux me tourner vers Marie-Laure Vitnez qui en tant que présidente de la commission quartier va nous expliquer de quoi il s'agit donc l'abattement TFPB dans les quartiers en 5 minutes 3 minutes 2 minutes 1 minute 30 secondes donc en 2015 le projet de loi de finances a enterriné un abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bailleurs sociaux qui interviennent dans les quartiers pour qu'ils puissent intervenir sur deux plans soit en complément en surentretien et en complément des actions de droit commun sur leur résidence pour pouvoir répondre aux besoins particuliers des quartiers sur les quartiers politiques de la ville soit pour développer des actions de facilitation de la cohésion sociale du bien vivre ensemble etc. en partenariat avec les collectivités les associations les habitants en lien avec les contrats politiques de la ville c'est un dispositif qui existait sous une forme un petit peu différente auparavant mais qui a été réenterriné en 2015 et qui arrive à la fin de cette partie-là à la fin de l'année pour 2022 donc je disais il y a deux grandes missions sur ces les actions qui relèvent de l'abattement TFPB TFPB sont construites par les bailleurs mais en partenariat avec avec tous les acteurs de terrain on a une batterie de huit thématiques qui sont concernées qui vont comme je le disais du surentretien de l'ajout de gardiens supplémentaires dans les quartiers sur lesquels c'est particulièrement difficile où nos équipes ont du mal à maintenir à niveau la qualité des parties communes du fait d'incivilité récurrente les questions de sécurité j'en parlais tout à l'heure on a à travers l'abattement de TFPB un des moyens pas forcément suffisants mais sur lequel on peut inscrire des plans de déploiement de dispositifs passifs ou actifs de sécurité dans les quartiers voilà et puis après tout un volet qui est particulièrement construit avec les habitants les associations de locataires et les collectivités et les associations tout court qui interviennent dans les quartiers sur des dispositifs des actions pour favoriser le bien vivre ensemble le développement on a parlé de problèmes de digitalisation des familles dans les quartiers ça fait partie des actions qui ont pu être mises en place par les différents bailleurs sociaux depuis 2015 sur des ambassadeurs du numérique à domicile sur des questions aussi de déploiement d'actions pour le développement durable tri sélectif etc et puis des actions simplement d'activité citoyenne comme on le disait les bailleurs sociaux sont parfois un peu trop souvent les derniers maillons de présence de services publics au pied des immeubles et ils font le lien avec tous les autres acteurs pour pouvoir intervenir donc voilà on a 4 grandes familles d'intervention l'avenant à la convention cadre sur l'abattement TFPB il a été il s'appuyait sur un bilan qui a été réalisé sur les actions portées depuis 2015 en particulier sur un décortiquage de ce qui avait pu être fait entre 2017 et 2019 il faut avoir en tête que cet abattement il permet on impose aux bailleurs d'avoir au moins l'équivalent du bénéfice de l'abattement en intervention sur fonds propres du bailleur donc pour réduire aussi la charge des locataires dans les quartiers sur ces actions là et il faut savoir qu'on a un effet levier d'1,4 en général sur les actions qui sont portées par les bailleurs donc il y a un véritable effet levier de cet abattement pour les quartiers les collectivités aussi c'est à la fois un effort fait par la collectivité mais c'est aussi un gain pour le collectif donc suite au bilan la convention cadre a été revue avec des points particuliers mis en avant qui n'apparaissaient peut-être pas suffisamment clairement dans le précédent document on a parlé de la nature en ville de l'intervention le retour de la diversité la biodiversité dans les quartiers c'est un premier point un point important on en a parlé et qu'il faudra encore accentuer et ça fait partie des choses à valoriser encore plus pour le prochain cycle c'est la participation des habitants participation des locataires participation des habitants on travaille avec les conseils citoyens mais il faut encore qu'on valorise davantage cet aspect là on a des on réinsiste aussi dans la convention sur l'enjeu des diagnostics préalables à l'élaboration des plans d'action ces plans d'action qui sont construits par la collectivité avec les services de l'état avec l'appui technique des bailleurs sociaux on a une trentaine d'actions qui sont susceptibles d'être inscrits dans les conventions et puis un autre point important qui a été mis en avant dans cette nouvelle enfin dans cet avenant c'est le renforcement de la qualité du pilotage et du suivi des retours sur réalisation de ces conventions d'abattement TFPB et puis un autre point moi qui me tient à coeur parce que je viens d'une région où l'interbailleur fonctionne très bien c'est justement la mise en réseau des bailleurs entre eux sur ces actions d'intervention de GUSP en accompagnement des contrats de ville donc on comprend que c'est un outil qui est tout à fait essentiel tout à fait important et qui est un très bon outil justement pour améliorer ce pacte républicain dans les quartiers notamment et c'est pour ça que la signature a lieu à l'issue de cette table ronde alors vous parliez Marie-Laure Huitnez de ce bilan triennal on va voir une petite vidéo sur le sujet mais avant je voudrais qu'on salue Bruno Pirriou et Jean-Louis Borloo qui ont d'autres impératifs qui doivent nous quitter prématurément mais je voudrais qu'on vous salue applaudissements pour Jean-Louis Borloo et Bruno Pirriou et puis on regarde cette petite vidéo en gros on est viré quoi l'abattement de TFPB c'est quelque chose qui est important pour les organismes HLM et c'est surtout important pour les habitants c'est important pour les organismes HLM parce que ça leur permet depuis maintenant plusieurs années d'avoir une activité renforcée dans un certain nombre de quartiers une activité qui est une activité d'entretien une activité d'animation une activité de prévention de sécurité on sait qu'un certain nombre de quartiers nécessitent une présence plus forte et l'abattement de TFPB permet aux bailleurs d'y contribuer ce qui est intéressant aussi avec l'abattement de TFPB c'est que l'abattement de TFPB son utilisation elle est décidée dans le cadre d'une convention d'un engagement du bailleur qui est annexé au contrat de ville c'est à dire dans un cadre partenarial et je crois que pour les habitants des quartiers de la politique de la ville c'est important que les démarches soient coordonnées et encore une fois une solution des fois n'appartient pas que à la commune ou que aux baïens mais c'est le partenariat des deux qui peut permettre de trouver des solutions et d'avancer encore une fois dans le mieux vivre ensemble dans le bien vivre ensemble c'est pour cela qu'on parle d'équipe ou d'un mode projet on est une équipe projet pour lesquelles on pilote effectivement l'état pilote ce dispositif d'une manière assez forte rythmée et d'une manière aussi partenariale avec les conseils citoyens qui sont très présents en fait l'abattement TFPB a permis la concrétisation de ce projet tout simplement et notamment grâce à la dynamique partenariale on a très rapidement quand on a commencé à parler de ce projet on a très rapidement pu avoir autour de la table l'ensemble des partenaires pour leur présenter notre projet si on parle strictement finance bien sûr que c'est un moins pour la commune quelque part mais je ne suis même pas convaincu que financièrement ça laisse beaucoup la commune puisque d'une façon ou d'une autre dans notre volonté encore une fois de développer ce bien vivre ensemble il faudrait le payer différemment donc que ce soit par ce moyen là me semble très très intéressant encore une fois parce qu'il est vraiment partagé dans ses dépenses dans ses actions entre les deux gros partenaires que sont le bailleur et la commune et encore une fois c'est vraiment un travail d'équipe et voilà je dirais il ne faut pas changer une équipe qui gagne voilà pour ces quelques images ces quelques explications on va passer la séquence signature et je vais demander à Emmanuelle Coss la présidente de l'USH de venir nous rejoindre sur cette scène de s'approcher du pupitre et d'enlever son masque vous pouvez l'applaudir il faut toujours applaudir la présidente vous n'êtes pas obligé de m'applaudir si 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 juste une chose je voulais vous remercier vraiment pour la qualité de cette table ronde j'en ai eu des échos puis j'en ai vu un peu depuis mon bureau et je voulais vraiment vous remercier pour votre présence et les propos que vous avez tenus parce que voilà ça montre aussi notre engagement sur l'ensemble de ces sujets alors cette signature de l'avenant du cadre national d'utilisation de l'abattement de TFPB vous pensez que c'est barbare mais en fait derrière ces mots là c'est une mobilisation partenariale entre les organismes HLM les collectivités locales les services de l'Etat au service des quartiers et c'est pour cette raison que j'avais présenté à madame la ministre un bilan triennal je crois en mai ou juin dernier j'ai un peu oublié un bilan qu'on a fait ensemble qui nous a paru positif qui a permis comme l'a rappelé Marie-Laure Vuitnez de réorienter certains dispositifs il faut bien comprendre qu'avec l'ensemble de cet argent mobilisé par les bailleurs sociaux on agit au quotidien pour les quartiers et on permet vraiment d'avoir des des projets extrêmement concrets pour les habitants et c'est un moyen en fait de prolonger notre engagement en dehors de la question du bâti des projets urbains et de leur renouvellement donc je ne vous cache pas que je me réjouis que nous puissions madame la ministre signer cet avenant aujourd'hui c'est un geste très important et puis ça permet évidemment de pérenniser notre engagement avec vous sur ce sujet merci beaucoup merci à vous Emmanuel Kos alors vous allez gagner la partie signature parce qu'en plus de l'USH en plus de l'Etat il y a également cinq associations d'élus qui sont signataires l'association des maires de France l'association des communautés de France France urbaine ville de France ville banlieue et pour les représenter je ne vais appeler qu'une personne le maire de Bordeaux Pierre Urmic venez nous rejoindre sur cette scène sous les applaudissements vous allez pouvoir nous dire quelques mots également au pupitre bonjour à toutes bonjour à tous quelques mots rapides je vous le promets pour vous dire tout le bonheur qui est le mien qui est le nôtre de signer au nom de France urbaine cet avenant nous avons la conviction qu'il vient conforter et ajuster l'engagement collectif de l'Etat des bailleurs sociaux et des élus locaux représentés par leur fédération sur un sujet qui nous est tout à fait essentiel je vais parler de l'accompagnement de proximité des habitants vivant en quartier prioritaire politique de la ville je ne vais pas revenir sur les points de cet avenant mais je vais simplement insister sur deux points en particulier de cet avenant en premier lieu il aborde la question encore insuffisamment prise en compte dans l'ensemble des politiques publiques du vieillissement des populations des quartiers politiques de la ville bien sûr des jeunes et des familles sont largement présents dans ces quartiers mais pour autant il est pour nous impératif de penser proposer les services nécessaires à une part vieillissante des habitants de ces quartiers enfin il répond à la nécessité d'enclencher avec les habitants la transition écologique et énergétique de nos quartiers la résilience urbaine est un bien commun qui doit irriguer l'ensemble de la ville et non seulement bien sûr les quartiers les plus favorisés donc l'égalité de tous c'est aussi le droit partagé à vivre dans un environnement sain et durable à bénéficier des bienfaits de la nature et des espaces extérieurs et à profiter des avantages économiques d'un bâti adapté au changement climatique voilà pour ces différentes raisons je vous dis à nouveau quel est mon bonheur de signer aujourd'hui avec vous cet avenant je vous remercie c'est nous qui vous remercions Pierre Urumique vous allez donc rejoindre la présidente COS et puis on va écouter Nadia Hay à qui on va demander de se déplacer jusqu'au pupitre je suis un petit peu embêtée parce que je vais être un petit peu plus longue qu'Emmanuel COS et monsieur le maire tout d'abord je salue monsieur le maire Pierre Urumique et merci pour votre accueil dans cette très belle ville de Bordeaux c'est évidemment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour signer ce nouveau cadre de valorisation de l'abattement de la TFPB qui est le fruit d'un travail commun j'insiste sur ce fait des services de l'Etat des collectivités et du mouvement HLM c'est un plaisir d'autant plus grand d'être parmi vous aujourd'hui après les annonces qui ont été faites par le premier ministre pas plus tard qu'hier lors de l'ouverture de ce congrès sur notamment la facilité des agréments l'exonération de 10 ans de TFPB pour le logement neuf je crois qu'elle satisfont un certain nombre de demandes qui sont portées tant par le mouvement HLM que par les élus locaux dans le cadre de la commission qui a été présidée par François Rebsamen je sais que la ministre du logement Emmanuelle Wargon y est très attentive et elle reste évidemment très impliquée sur ces sujets je ne reviendrai pas sur les raisons de fond qui rendent cet abattement essentiel pour les habitants des quartiers et que nous avons longuement évoqué pendant la table ronde et qui ont été également repris par Emmanuel Cos un instant je voudrais juste rappeler qu'en moyenne depuis 2015 170 millions d'euros sont orientés chaque année à ce titre vers les quartiers prioritaires et le bilan que vous m'avez remis au printemps dernier Emmanuel témoigne de la qualité des actions qui ont été conduites par le mouvement HLM au-delà du renforcement de la qualité du service par les organismes je crois très sincèrement que la valorisation de cet abattement permettra d'innover encore et encore et d'expérimenter des actions nouvelles et c'est pourquoi évidemment je salue à nouveau les services de l'Etat évidemment mais également les élus et le mouvement HLM pour cela car c'est grâce à cet engagement quotidien que les résultats sont au rendez-vous cela étant dit je crois qu'il faut aussi que nous soyons lucides et je crois que nous le sommes déjà beaucoup sur les difficultés qui persistent pour être en capacité de répondre efficacement à l'ensemble des problèmes qui ont été relevés j'insiste vraiment sur cette importance du caractère concret visible tangible des actions menées car c'est cela que nos concitoyens évaluent au quotidien c'est cette qualité dans notre action et la capacité à ce que ça rentre dans leur vie concrète nous partageons évidemment les objectifs du dispositif nous partageons je crois surtout cette ambition d'agir et là aussi tous collectivement nous agissons localement pour que ces actions proposées répondent au mieux aux enjeux locaux et trouvent vraiment de bonnes réponses mais au-delà des moyens que nous déployons nous avons collectivement je le crois une obligation de résultat là aussi nous l'avons évoqué à l'instant à la table ronde beaucoup de décisions ont été prises beaucoup d'actions ont été menées mais il reste encore beaucoup de choses à faire et parfois nous n'avons pas suffisamment la culture du résultat et là je crois que nous pouvons évidemment mener une action collective dans ce sens et je crois très sincèrement que quand des actions de qualité sont mises en place pour améliorer l'entretien pour enlever les épaves pour gérer les déchets de manière beaucoup plus efficace et éco-responsable et bien dans dans le même temps cet ascenseur dans nos quartiers dans nos villes dans nos immeubles et bien restent en panne et ces halls qui restent occupés donc là aussi il y a des actions collectives à mener ensemble et c'est tout l'objet également de la convention que nous allons signer aujourd'hui évidemment j'ai entendu le message qui a été évoqué notamment par vous donc monsieur le représentant des locataires chacun doit bien sûr rester dans son domaine de compétences il n'est pas question de se substituer ou d'aller pallier le manque d'action des uns et des autres et je crois très sincèrement que là aussi nous avons cette envie cette ambition de mener ces actions en faveur de nos quartiers en restant chacun dans nos compétences dans nos responsabilités mais en travaillant comme je disais tout à l'heure dans cette approche partenariale et je crois qu'elle est essentielle aujourd'hui si nous souhaitons mener à bien la mission qui est la nôtre c'est à dire faire en sorte que nos habitants dans les quartiers se sentent bien sur tous les sujets que nous avons évoqués évidemment à l'instant un dernier mot également pour rappeler aussi des points positifs depuis la mise en place du dispositif en 2015 l'action des bailleurs sociaux encore une fois ça a été dit elle s'est renforcée elle s'est structurée et d'ailleurs le rapport de l'USH le montre bien et dans le même temps la politique de la ville aussi elle a évolué elle est maintenant portée à l'échelle intercommunale elle s'est considérablement renforcée avec d'ailleurs des moyens qui sont en augmentation qui permettent justement d'atteindre les ambitions que nous nous sommes fixées je vois en cela deux points positifs le premier c'est que ces évolutions ont été dans le même sens celui d'une action déterminée pour l'emploi déterminée pour l'insertion pour la tranquillité publique pour le cadre de vie pour la vitalité des solidarités et du tissu associatif et sur la question de l'insertion professionnelle nous n'en avons pas parlé pendant la table ronde mais toutefois il y a une action des bailleurs en ce sens et je remercie le partenariat qui a été signé notamment avec Action Logement et des associations telles que les déterminés pour favoriser justement aider à la création d'entreprises pour participer finalement aussi à créer ce levier d'émancipation qui est celui de l'emploi et là aussi cette démarche partenariale entre les bailleurs sociaux et le tissu associatif et également en quelque sorte l'état et les collectivités à travers les contrats de ville et bien c'est pour moi un point extrêmement positif le deuxième point positif c'est que nous partageons ce constat que nous pouvons aller beaucoup plus loin en coordonnant nos actions c'est vrai tant pour les niveaux dispositifs de la politique de la ville que pour les contrats de ville qui vont arriver évidemment enfin qui arrivent à échéance à fin 2022 mais qui seront reconduits avec certainement une approche peut-être nouvelle mais en tout cas nous impliquerons évidemment tous les acteurs du contrat de ville pour réfléchir ensemble à la nouvelle génération de ces contrats et je crois là aussi que renforcer cette dimension de travail collaboratif et bien le nouveau cadre que nous allons nous apprêter à signer prévoit un examen de programmation de la TFPB dans le cadre notamment des comités de pilotage des contrats de ville et il insiste sur la pluriannualité et ça m'a été dit un peu à l'oreille par monsieur Ferrand sur le fait de donner de la lisibilité pour construire des projets sur un temps peut-être un peu plus long que le temps de l'année ou annuel et le temps de négocier discuter et on sait à quel point c'est compliqué et bien le temps de l'action est véritablement réduit donc ce que nous souhaitons aujourd'hui avec la présidente Emmanuel Cos c'est donner aussi de la lisibilité à l'ensemble des bailleurs de construire justement leurs projets leurs actions avec les élus et avec les services de l'état pour être le plus efficace possible parce que je crois que c'est ce que nous recherchons tous aujourd'hui voilà voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots je crois que c'est un acte fort que nous allons opérer aujourd'hui et je le fais avec beaucoup beaucoup de satisfaction et je remercie vraiment l'ensemble des équipes qui ont travaillé et ils ont travaillé très longtemps ensemble main dans la main pour construire ce partenariat qui renforce nos liens et qui permet de structurer notre action sur un plus long terme si je puis dire en tout cas merci à vous toutes et tous pour l'action que vous faites quotidiennement merci à vous merci à vous Nadia Hay et vous allez venir évidemment de ce côté-ci c'est Emmanuel Cos qui va être la première à signer alors j'ai des ordres extrêmement stricts des preneurs d'images il faut que voilà vous restiez de ce côté-ci de la table Pierre-Hurmi approchez-vous pendant ce temps-là vous pouvez faire vivre ce moment sur les réseaux sociaux sur Twitter sur Instagram sur le hashtag Congrès HLM vous signez chacun votre tour voilà donc un alors normalement c'est Pierre-Hurmi en deux mais bon enfin vous savez vous allez quand même signer Pierre-Hurmi vous attendez pas que les vous attendez pas que que l'État et l'USH signent pour vous dédire voilà et on assiste sur l'écran géant à la signature il y a des camarades partout bon je vais vérifier que tout est en ordre quand même oui tout le monde a bien signé fin de cette séquence merci à vous de votre attention